Salut c'est Roux, sur la chaîne Roux Guitare je vous invite à améliorer votre jeu de guitare et à dépasser vos limitations dans votre pratique de l'instrument. Salut c'est Franck de la chaîne 507 heures où je vous invite à suivre mon quotidien d'intermittent du spectacle. Dans cette vidéo nous vous avons listé les 10 trucs à ne pas faire en amont d'un concert. Ces erreurs je les ai faites. Oh là là moi aussi. C'est pourquoi on veut vous les éviter. Attention ici on ne parle pas des trucs à ne pas faire pendant le concert mais avant. Tu veux dire par exemple poser un gobelet d'eau sur un ampli ou régler ses comptes avec un autre groupe monter sur un retour pour savoir s'il est bien stable ou bien jeter ses médiateurs dans le public alors qu'on n'en a qu'un seul. Exactement mais ça ce sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. En attendant regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin puisque nous allons vous donner en conclusion quelques conseils et astuces pour être mieux préparé lors de votre prochain concert. C'est parti ! Alors le concert arrive, vous avez travaillé vos morceaux, vous les maîtrisez plutôt bien mais vous vous demandez si cela va suffire. C'est très facile de se prendre les pieds dans le tapis à vouloir tout parfaire jusqu'à la dernière minute ou encore à sous-estimer les petits changements qui vont mettre un bazar pas possible dans tout le concert. Ça, ça nous prend en général quelques jours avant le concert quand on réalise que les morceaux sont trop longs ou alors au contraire quand pour une raison de programmation il faut rallonger un petit peu le set. Du coup dans ce cas-là, rallonger les morceaux ça paraît être une bonne solution. Mais non. Pourtant en théorie modifier un morceau peut être judicieux. Maintenant si les modifications ont été apportées trop tard et qu'elles n'ont pas été répétées au préalable un très grand nombre de fois avec le groupe et bien il se peut que sur scène, pendant le concert, pendant l'intensité du moment on les oublie et en résulte une belle cacophonie. Il existe plein d'autres meilleures options pour rallonger la durée d'un set. Par exemple, jouer une reprise que tout le monde connaît. Pardon, je déconne. Ou encore plus simple, rejouer à nouveau une chanson que vous avez jouée en début de set à la fin du set. Il y a peut-être plein de gens qui n'étaient pas là au début et qui ne verront même pas que vous avez joué deux fois la même chanson. En tout cas, évitez les jams totalement improvisés. Conseil d'amis. On veut faire peau neuve pour le concert et on attend donc le dernier moment pour avoir des cordes super nickel. Problème, les cordes juste posées gardent difficilement leur tension particulièrement au niveau des mécaniques si on les enroule trop. La guitare, dans le meilleur des cas, ne tiendra pas d'accord particulièrement sur scène où on attaque généralement les cordes un petit peu plus fort sans s'en rendre compte. Pire, si on n'a pas pris un tirant identique, eh bien le manche aura besoin d'être ajusté et aura besoin d'un petit temps d'adaptation. Bref, la guitare risquera de sembler différente et inconfortable. Conseil, changez vos cordes entre 2 et 5 jours avant le concert et idéalement, jouez une répétition avec. Deux cas de figure. 1. La venue du concert vous fait réaliser que votre setup a besoin d'une grosse mise à jour et du coup vous empruntez des pédales ou un ampli que vous ne connaissez pas. 2. Thoman vient juste de vous livrer votre nouvel ampli programmable mais avec 3 semaines de retard donc il va falloir les traîner sur scène. En théorie, bien sûr, un super ampli c'est la promesse d'un meilleur son mais dans la pratique, bonjour le stress et les hésitations au soundcheck quand il faut comprendre la cause d'un Larsen, d'un trop faible niveau de sortie ou d'un ronronnement inhabituel. Quand il faut installer dans le stress un ampli avec la boucle d'effet qui va bien tout ça dans un temps donné, ça peut être une bonne idée de se diminuer le stress en faisant une routine qu'on a l'habitude de faire. C'est pas le moment pour tester une nouvelle configuration. Ah, alors en voilà une qui a le don d'agacer le monde. Beaucoup trop de groupes, à mon sens, considèrent à tort la balance comme un moyen de s'échauffer sur scène, voire une ultime répétition avant le concert. Non, la balance son s'est fait comme son nom l'indique pour régler le niveau de sortie des musiciens, donc des instruments, sur la scène elle-même et en façade. Donc ne jouez que lorsque c'est votre tour de jouer, n'improvisez pas un solo mais jouez des riffs issus de votre répertoire car ça va être en fonction de ça que votre son va être réglé. Ne jammez pas sur scène. N'accompagnez pas un autre instrument pendant ses réglages, à moins qu'on vous y invite. Ne quittez pas non plus la scène. Restez à disposition. Ayez une attitude professionnelle. Les balances c'est un moment important, donc ne faites perdre du temps à personne. Exactement Franck. Maintenant c'est vrai que malheureusement, la balance son peut aussi occasionner une certaine pression de devoir jouer seul sur une scène vide, scrutée par les musiciens des autres groupes qui ne vous connaissent pas. Donc si vous éprouvez du stress et du trac avant de monter sur scène, je vous recommande ma vidéo que j'ai faite et qui traite du sujet et qui va vous aider à vaincre votre appréhension. Bon, la balance est faite, le concert démarre dans 3 heures, la ville est plutôt sympa, on est entre copains. Est-ce qu'on n'en profiterait pas pour se faire un petit resto ? Prudent cher ami, avant de monter sur scène, autant ne pas trop faire travailler ses intestins et attention aux gros coups de barre pendant la digestion. Que l'on opte pour une sandwicherie ou un service à table, on va manger des trucs qu'on n'a pas l'habitude de manger habituellement, en plus du risque d'avoir mal au ventre à cause du trac. Résultat, visite fréquente des toilettes qui ne sont pas toujours disponibles ou en super état. Mon conseil, manger après le concert ou alors manger léger. Franck, là, je ne suis plus trop sûr si on doit commencer par ce morceau, qu'est-ce que tu en penses ? Après Purple Eyes, on pourrait peut-être présenter les musiciens et puis voilà, on termine par la balade. Oh là 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 là, ça va mettre un beau bazar, Saro. On avait répété dans cet ordre pour que les morceaux s'enchaînent bien. Avec un ordre différent, on va compliquer les choses, on va se mettre en danger par rapport à nos habitudes qu'on s'était créées. Et le public, lui, il s'en fout de l'ordre, il ne connaît pas. On avait dit qu'on présentait les musiciens après la balade pour que moi, ça me laisse le temps de poser ma guitare et aux violonistes de quitter la scène. Et oui, c'est la logique même. Une setlist, c'est un plan de route. À quoi bon faire un plan si c'est pour en changer et puis pour quel gain ? Donc seul un cas de force majeure, à mon sens, justifie de modifier la setlist. Par exemple, l'absence surprise d'un musicien ou un imprévu technique. Oui, allo, Ro, t'es où ? On le cherche partout, là ? Je suis sur la route, là, j'ai cherché un pote à la gare, j'en ai pour un quart d'heure. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, ben, c'est juste qu'on va jouer, quoi. Quoi ? Mais attends, 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 on joue à 21h30, là, il me semble. Alors non, on commence maintenant, il y a eu un changement de programme, parce que l'ingé son, il a été appelé et il faut avancer le concert à 21h. L'autre groupe, il ne peut pas commencer avant nous ? Non, non, parce qu'on n'a pas lancé en dernier, notre matos, il est déjà sur la scène, ce n'est pas possible, il faut qu'on joue là, donc ramène-toi. Un concert, c'est souvent des imprévus. Et quitter la salle dans l'heure qui précède, c'est vraiment prendre un risque inutile. Vous devez pouvoir vous rendre disponible à tout moment. Pour les autres membres du groupe, pour l'organisation, pour la logistique, pour les autres personnes que vous avez invitées. À la tienne, Ro ! Tu vas en prendre une avec moi, quand même ? Non, même si l'ambiance s'y prête, parce que vous voyez tout le monde autour de vous avec un verre à la main, il est conseillé de rester sobre avant de jouer. Alors oui, l'alcool ou autre psychotrope peut descendre un petit peu, mais ça va surtout faire baisser votre attention, c'est-à-dire que vous allez jouer moins bien, vous allez être moins précis, sans vous en rendre compte. Si le concert est filmé, vous allez vous en mordre les doigts en revisionnant la vidéo. Ok, celle-là, je me la garde au frais pour après le concert, alors. Ouh, le guitariste du groupe précédent a sur super grave et il tient sa guitare vachement bas, peur d'avoir l'air ringard avec votre position de guitare super haute style jazz. Ne vous comparez pas aux autres. En plus des sensations inhabituelles que peut parfois provoquer la scène, modifier la hauteur de votre guitare risque de vous faire perdre un petit peu plus vos repères. Mon conseil, travaillez bien en amont la longueur de votre sangle, d'abord chez vous et ensuite avec le groupe en répétition. Oui, et pour les batteurs, c'est la hauteur du tabouret, c'est pareil. Être nerveux avant un show ou au contraire être hyper concentré dans sa bulle, ça n'empêche pas d'avoir une attitude respectueuse et professionnelle. Vous avez tout intérêt à initier dès le début des relations cordiales avec les gens qui vous invitent, en allant leur serrer la main, en allant leur dire bonjour. N'oubliez pas une chose, afficher une attitude ingrate, arrogante et un peu distante, c'est aussi vous griller une future programmation potentielle pour la suite avec ces mêmes programmateurs. Bien sûr, certaines salles offrent boissons et repas aux artistes, d'autres non. Ne rediscutez donc pas les conditions en arrivant sur place. Ceci risque de créer une ambiance tendue et malsaine. Vous n'êtes pas satisfait du sound shake ou des light, eh bien, n'affichez pas ouvertement votre amertume. Vous n'êtes pas une rockstar, rien ne vous est dû, à moins que vous ne rémunériez votre propre staff technique. Si la situation ne correspond pas au contrat préétabli, eh bien, vous avez deux options. La première, c'est de vous en aller, mais ça, je ne vous le conseille pas parce que ça risque de laisser des traces. La deuxième, c'est de simplement jouer, puisqu'après tout, vous avez amené votre matériel sur place et il sera temps après le concert, une fois votre répertoire joué, eh bien, de décider de revenir ou non vous produire dans cette salle. Mais rentrer en conflit avec l'organisation avant de jouer pose les fondations d'une soirée désastreuse. N'ayez pas non plus la mauvaise idée de prendre à témoin le public. S'il ne vous connaît pas, vous serez sifflé par certains pendant vos morceaux, et alors là, il sera vraiment impossible de continuer à jouer. Ça t'est jamais arrivé, toi, Franck, de te fâcher avec le public ? Non, non, ça va, heureusement. Mais rassure-toi, Ro, des concerts horribles, j'en ai vécu. Ok, bah alors tu me raconteras ça, j'espère. Bah, regarde ma vidéo sur mes trois pires concerts. Notre vidéo est bientôt terminée. Vous êtes reconnus dans cette liste où vous avez des suggestions à nous soumettre. Elles sont les bienvenues. Voici quelques conseils pour conclure. Essayez de reproduire les conditions de la scène pendant les répétitions et essayez de retrouver les conditions de vos répétitions sur la scène. Par exemple, portez vos costumes de scène pendant vos répétitions. N'oubliez pas votre petite checklist technique avant le concert. Équipements, CD, vêtements. Apprenez à organiser la semaine qui précède le concert. Vérification des guitares, vérification des amplis. Apprenez à organiser les heures qui précèdent le concert. Transport du groupe, transport du matériel, ça se prévoit tout ça. Planifier qui fait quoi. Apprenez à organiser et maîtriser les minutes qui précèdent votre montée sur scène. Par exemple, aller aux toilettes, prendre une bouteille d'eau, éteindre son téléphone. Allez, sur ce, nous vous souhaitons à tous et à toutes un excellent concert et une très bonne fête de la musique pour ceux qui la font. Ah, le truc que j'oublie à chaque fois. La tige du vibrato.